bonjour à toutes et à tous bonjour à tous et à tous c'est laurie alexandre de juicy vaps on va vous présenter aujourd'hui le liquide de vdlv de la gamme circus et c'est l'absinthe rouge donc comme d'habitude il se présente là on l'a en 50 millilitres donc ils sont remplis en 50 millilitres vous pourrez vous pouvez rajouter un booster de nicotine de 10 millilitres donc on a une bouteille environ de 60 millilitres en 3 millilitres en verseur pet comme toujours là pour le coup par contre ils n'ont pas fait le pic de facilité qu'ils se dévissent pour pouvoir remplir de manière plus facile avec le booster donc on retrouve bien entendu les descriptifs comme d'habitude avec les pictogrammes qui sont ici comme d'habitude d'avertissement et d'interdiction c'est un liquide bien entendu français puisque tout le monde connaît vdlv et c'est une marque française qu'est ce que je peux vous dire d'autre le packaging est assez sympa comme toutes les gammes circus alors sur le truc qu'on a à l'intérieur on voit que c'est des arômes vapologiques la production française un engagement de qualité et surtout chez vdlv ce sont les liquides certifiés par la norme afnor et et bien sûr on retrouve la dluo en dessous du placon donc voilà alors laurie je te laisse lire le merveilleux descriptif j'en profite pour le tester auprès et puis par contre ça ça m'énerve à l'arrivée l'odeur la formation s'en foutre ça tac hop 2014-19 non alors absinthe rouge est un équilibre parfait d'absinthe est un équilibre parfait de la fraîcheur de l'absinthe et de la douceur des fruits rouges ils ne se sont pas foulé vdlv sur le descriptif bon on va parler un peu de l'absinthe l'absinthe c'est un liquide enfin liquide c'est une boisson qui est interdite en france qui a un goût fort anisé et qui est très fort à la base l'absinthe a été interdite en france parce que ça rend des fous bien entendu c'est 90 degrés d'alcool donc forcément avec grosse consommation ça rend fou voilà voilà ils n'avaient pas besoin de l'interdire on la trouve encore notamment par contre en espagne ouais n'est ce pas on va parler de ça un peu plus tard alors je te laisse tester on teste en même temps même si j'ai testé au préalable je vais remettre un peu de liquide dedans moi aussi d'ailleurs qu'on se le dise il va fuir ça m'énerver dans deux minutes je vais tout envoyer pardon j'ai un peu pensé qu'à ma gueule pour une fois ce n'est pas moi ah poil d'animaux donc pour rappel laurie je suis équipée du mutation v4 de chez unisig et de l'asmodus colossal mini colossal 80 watts bon oui bah c'est mini pour ma part j'ai équipée du wasp nano de chez unier ainsi que de l'asmodus que j'ai pris il vole pourquoi j'ai battu bah tu peux alors effectivement première note c'est de l'absinthe c'est de l'anis alors moi j'ai le même goût que la petite bouteille que tu m'avais ramené ah ouais t'as le goût toi j'ai le goût de l'anis qu'on trouve dans l'absinthe oui mais en aucun cas on peut dire que c'est vrai d'aster c'est plutôt les fruits rouges qui sont prononcés et la note de l'anis en fait c'est le strict inverse du vrai d'aster donc ça je pense qu'à forte dose ça doit piquer je ne sens pas spécialement trop les fruits rouges en fait on les devine à l'expiration on n'a pas échangé le matériel pour l'instant de toute façon les goûts sont beaucoup moins prononcés dans le mutation v4 que dans le wasp nano mais bon après il faut vivre avec son temps j'ai qu'à changer de matos et tout tient pour le mieux parfait donc on va échanger on va échanger pour voir s'il y a des divergences ah effectivement je ne ressens que de l'anis c'est vrai pour que je ne ressens plus le frégeau là dessus je ressens l'anis mais j'en ressens comme un côté cachou là dans celui-là ça ressemble plus au cachou là on dirait vraiment de l'absinthe que je bois de l'absinthe au niveau de l'anis oui pour ma part il pique plus aussi dans le mutation dans le wasp nano c'est peut-être pour ça qui il est vachement plus doux dans le mutation v4 pienso pienso qu'est ce que tu penses de ce liquide honnêtement est ce que tu le trouves sucré non pas des masses non il est bien équilibré à ce niveau là je trouve après il est un petit peu frais mais ça vient de l'anis je pense oui ben oui il dit ce côté fraîcheur de l'anis de l'absinthe pardon c'est peut-être ce côté fraîcheur qui me rappelle l'absinthe peut-être ouais je pense qu'ils ont voulu faire une anis fraîche en fait peut-être effectivement ça après il est bien équilibré au niveau du sucre après je pense que c'est un liquide moi qui me fait peur honnêtement parce que moi j'ai vappé beaucoup de red aster il ya deux trois ans et j'ai quitté ce liquide au bout d'un moment moi je trouve pas du tout par contre qu'il y ait du goût du red aster parce que sur le red aster on avait quand même bien cette pointe de fruits rouges vraiment beaucoup plus prononcés que beaucoup ça a rien à voir ouais ça a vraiment rien à voir pense enfin pensez pas que vous prendrez de l'absinthe rouge en pensant que vous allez avoir le goût que le red aster non 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 ça a rien à voir c'est strict inverse comme j'ai dit tout à l'heure par contre je pense que ça pourrait faire le même effet à long terme que le red aster ouais je pense aussi ça doit être un liquide quand même vachement écœurant là c'est vrai que pour le coup bon on l'a vappé et encore d'habitude je pomme je sais pas ça je va beaucoup pendant la vidéo et là pour le coup c'est vrai que là j'ai pas envie de retirer ça m'a comblé alors après peut-être que certains aiment le ricard et vont peut-être plus aimer ces pics de liquide après moi je cours pas après l'anis honnêtement mais c'est un liquide très bien travaillé ouais après je cours pas après mais ça c'est mes goûts personnels ouais après je sais qu'ils existent il existe je crois d'autres absinthe absinthe verte ça serait à voir à essayer pour voir si vraiment il y a une différence entre les deux si on n'a pas en fait ça voudra dire qu'on sent vraiment que ce goût d'anis et pas ce goût de fruits rouges bah peut-être que dans le mutation justement peut-être que c'est ce que je vous dis après voilà on a des on a du matériel complètement différent donc forcément on a des goûts déjà différents nous en plus de ça on n'a pas les mêmes papilles donc on ressent vraiment les choses un peu différemment est-ce que tu pourrais vaper ce liquide toute la journée alors toute la journée non enfin si mais pas tout le temps enfin ouais tu pourrais le vaper à n'importe quelle heure de la journée mais par contre tu pourrais pas le vaper sur la longue durée de 4 heures alors je peux le vaper pendant une journée complète pas de soucis par contre je peux pas le vaper pendant une journée complète pour une seule enfin pendant une semaine quoi j'ai compris là ça ça sera strictement impossible va falloir je coupe avec autre chose quand je pense à du heisenberg ou du du rey enfin du heisenberg tout simple je peux le vaper toute la journée tout pendant une semaine ça ne me dérangera pas quelle note devrais-tu attribuer dans la mutation v4 alors dans la mutation v4 je vais lui attribuer une note de 3 sur 10 parce qu'on sent que de l'anis ce compte là moi je prends un liquide que anis dans la mutation v4 donc laurie fera changer de matériel pour la prochaine revue dans le wasp nano je lui attribue la note de 9 sur 10 pourquoi 9 sur 10 parce que c'est un liquide qui est très bien travaillé pourquoi pas le 10 sur 10 parce que je cours pas après tout simplement bon bah pour la mutation v4 j'attribue la note de 5 sur 10 voilà je pense qu'il a quand même fait son taf mais ça devient du matos donc voilà je peux pas attribuer un 3 sur 10 c'est pour ça le mot en 5 pour le wasp nano j'attribue la note de 8 sur 10 bon après j'ai aussi mon avis qui est objectif c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement mais c'est vrai que pour le coup le liquide est très bien travaillé mais je pense qu'il manque vraiment de fruits rouges quand même malgré tout on les cherche même dans le mutation v4 wasp nano en fait on les cherche donc j'attribue le 8 c'est à cause de ça moi je trouve que s'il y aurait plus de fruits rouges il serait encore plus d'écœurs oui mais peut-être combiné un petit peu plus différemment enfin bref chacun son dit moi on me sort de l'absinthe rouge je cherche des fruits rouges alors voilà j'espère que vous avez aimé et je vous laisse avec le riz pour conclure j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus et de nous suivre sur facebook instagram et snapchat et surtout n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines revues et sur ce on vous souhaite et sur ce on vous souhaite et sur ce on vous souhaite une merveilleuse fantastique et good c'est donc j'attiré c'est vrai je vais c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez Sous-titrage ST' 501